bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui ce lundi 30 septembre déjà ça y est le mois de septembre est terminé et on commence une nouvelle semaine il est midi 12 précisément je sors de la séance alors je vais pas dire en très grande forme mais une bonne nouvelle quand même je n'ai pas de crop et encore une deuxième bonne nouvelle c'est que julie arrive bientôt oui oui donc je suis trop contente donc là elle a atterri à francfort et après elle prend l'autre avion pour charles de gaulle pour arriver ici à la maison par la suite ça va faire du bien bon je vais éteindre le chauffage parce que ce matin je l'avais mis à 21 dans la voiture quand même un peu alors monsieur ça se carna pour tout bon ben les amis bienvenue dans ce nouveau vlog il ya du soleil par moment mais il ya du vent d'ailleurs je vais rattrager rattaché mon élastique hop que j'ai ma petite queue que là qui veut se faire la malle donc qu'est ce qu'il ya du monde sur les parkings ça fait beaucoup de voitures tout ça donc oui très contente que julie rentre ça nous manque à franchement ça nous manque même eux même amélie elle me le disait a dit franchement maman alors normalement quand on est en vacances on se dit on dit pas j'en ai marre voilà amélie c'est pas qu'elle en a marre c'est que c'est long pour elle est en fait c'est presque tout le temps la même chose puisqu'elle est sur une île et elle disait sa maison lui manque c'est chaud non je dis allez je lui pardon c'est la la radio qui se porte toute seule donc je lui disais patiente encore un petit peu il reste une semaine profite un maximum profite un maximum parce qu'après tu n'as pas des vacances avant quelques mois je pense je sais pas si après les fêtes de noël tout ça elle va partir mais ça m'étonnerait donc la voiture est passée à une vitesse ce matin il y avait un accident quand je suis partie sur la rocade voiture toute seule comme il pleuvait je pense qu'elle a glissé du coup elle a fait la tête à queue elle a tapé dans les barrières et je me suis dit ah non je vais être en retard et non ça va ça ça a bien avancé après ouais quand il pleut faut rouler tout doucement voilà les gens ils sont pressés le matin peut être pressé mais rouler à la limitation de vitesse quoi prévu parce que surtout en temps de pluie on peut avoir confiance en sa voiture mais ça veut rien dire tout ça il suffit qu'il y a comment une plaque d'huile vous savez une tache d'huile de camion ça glisse rouler doucement surtout le matin là y'a du monde ça se voit que ce n'est plus les vacances j'ai faim les amis ah ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit ça ouais j'ai faim ce matin j'ai déjeuné un morceau de baguette comme ça j'avais pris avec du beurre et du jambon et puis j'avais pris un petit chocolat côte d'or c'était mon dernier je l'avais laissé dans mon sac et je n'avais pas mangé et en fouillant comme ça je l'ai trouvé je l'ai mangé mais bon le chocolat après ça gratte à la gorge donc j'ai pris une petite goutte d'eau quand même et puis voilà franchement je suis trop contente que ma séance s'est très bien passé et aussi comme le monsieur là a été super sage super sage franchement rien à dire donc j'ai pu dormir quoi une heure une heure et demie donc ça m'a fait du bien sachant que je n'ai pas dormi de la nuit j'ai dormi mais très mal très mal parce que je sentais le besoin de faire ma séance en fait et c'est pas que j'avais du poids pas du tout parce que quand je suis arrivée ici je suis à ma limite donc c'était super mais voilà et je le sais souvent le dimanche soir voilà je suis pressée d'être à la séance j'étais contente d'y être ce matin ça m'a fait un plus grand bien voyez comme quoi les séances on peut pas faire sans sinon on meurt de toute façon moi c'est clair et net voilà pourquoi j'en avais vraiment besoin c'est ce que je disais eric ce matin je suis tiens j'ai mal dormi tu sais pas comment ça se fait je lui ai dit je vais écoute j'ai besoin de la séance voilà c'est pas le point à chaque fois je dis assez des toxines voilà on a besoin que le sang soit nettoyé donc j'ai mal dormi donc c'est pour ça que j'ai dormi au moins une heure une heure et demie en séance et cet après midi je me repose jusqu'à temps que Julie rentre alors je compte entre 15 heures 15h30 et 16h30 pour Julie je suis super contente j'ai hâte de la pâte dans mes bras ouais donc là ce que je vais manger de la soupe aux poireaux en velouté attention en velouté très lisse aux poireaux pommes de terre ouais je vais manger ça et si j'ai encore faim je mangerai de toute façon c'est sûr que j'aurai encore faim parce que je vais prendre une petite tasse je suis désolée j'ai le hockey et je mangerai il me reste de la purée et hier dans mon congélateur j'ai vu qu'il me restait du poisson pané donc j'ai envie de le terminer comme ça j'aurais plus qu'à jeter l'emballage alors hier le menu du soir à part les épinards et puis les boules je sais pas si vous connaissez bien ceux qui sont de la Belgique si que je les achète là bas c'est des petites boules apéro là et dedans il y a comme du vol au vent j'adore ça et j'ai goûté ça quand j'ai fait un week-end à amsterdam on avait pris un petit petite planche apéro et j'ai goûté ça et franchement je me suis régalé voilà et quand j'étais en belgique j'étais trop contente de les avoir trouvés je passe devant le mcdo je tiens le coup je tiens le coup il faut voilà bye bye mcdo c'est pas pour aujourd'hui au revoir au revoir le mcdo en fait ça me manque pas tant que ça mais quand je passe devant les odeurs vous savez allez on va passer à autre chose donc c'est là que je me suis régalé et que j'étais contente d'en trouver et là ça faisait un moment que je les avais dans mon congélateur pas un an non plus mais le paquet était pas ouvert du coup j'ai fait ça hier à l'air frayeur parce que une fois ils étaient enfin je les avais sorti et j'avais je les avais laissé des congélés mais un petit peu pas longtemps j'ai fait cuire ça la friteuse j'avais plein de chapelure dans ma friteuse c'était une catastrophe et tout fondé j'ai dû tout jeter donc j'ai dit depuis ce temps là eh ben soit je le fais à la poêle soit à l'air frayeur parce qu'en ce temps là je n'avais pas d'air frayeur bon on en a mangé quelques-uns pour entrer dans une sauce ou peu importe c'est très bon ensuite j'avais acheté des galettes de pommes de terre je vais regarder pour l'emballage c'est des galettes de pommes de terre que j'ai acheté parce que j'ai acheté je sais plus mais la marque c'était nos régions ont du talent dégueulasse franchement ce n'est pas bon du tout alors eric me dit pourquoi tu ne les as pas fait toi même et c'est vrai nous on fait les galettes de pommes de terre polonais vous savez qu'on peut manger salé ou avec du sucre en poudre c'est long à faire c'est très long à faire j'ai dit là c'était la facilité mais franchement ce n'est pas bon du tout pourtant j'ai mis dans une poêle bien chaude avec un petit peu de beurre de l'huile d'olive niette Vincent lui a aimé mais moi eric pas du tout bon les épinards c'est des épinards surgelés moi j'aime pas les épinards surgelés je préfère frais et en fait c'était un joli voilà donc il m'a resté je je l'ai fait du coup j'ai mis de l'ail sel poivre et j'ai mis un petit peu de crème bon ça ça passe encore mais ça n'a aucun goût je trouve surgelés je sais pas après c'est mon avis à moi personnel moi j'aime franchement je préfère encore en conserve ça peut passer non surgelés franchement j'aime pas du tout non j'aime pas bon je l'ai mangé quand même et d'ailleurs il m'en reste un petit peu et comme je vous disais si j'ai encore faim avec le velouté pas la soupe le velouté et ben il me reste un petit peu de purée que j'ai fait hier non mais attendez je vous explique il me reste un petit peu de purée et je mangerais avec les poissons panés et les épinards qui restent pour ne pas jeter alors comme Eric n'a pas mangé les galetières bon du coup il a mangé du pain tout il fallait quelque chose pour lui manger ce midi au travail je n'avais pas décongelé de viande du coup je me suis dit bon sandrine allez et plus je dépomme de terre fait une purée pour deux personnes pour Eric le travail et un fait la purée je lui dis est ce que tu veux de la purée avec des épinards et du jambon on m'a dit ouais parfait Eric n'est pas contre rien donc je lui dis ben ouais j'ai pas décongelé de viande donc il me dit non ça ira de toute façon il dit je mange pas beaucoup le midi mais bon il mange pas beaucoup quand il y en a pas c'est très rare c'est très rare donc voilà du coup j'ai fait de la purée et moi j'en ai mangé un petit peu hier soir de la purée avec un petit peu d'épinards et du rhum mais franchement même ça parce qu'après bon il était un petit peu tard et c'était un repas à l'arrache donc je me suis pas régalé non plus ma purée était bonne c'est la purée maison il n'y a rien à dire mais Eric l'avait goûté il m'a dit ça n'a rien à voir même avec les pommes de terre qui m'a ramené la purée était succulente je vous jure donc voilà donc hier franchement c'était vraiment un repas à l'arrache bon Vincent a aimé les galettes du coup je lui ai fait un tupperware et a tout embarqué et j'avais fait aussi des petites nuguettes qui me restaient que je ne mangeais pas d'ailleurs non plus parce que je n'aime pas ça vient de chez leclerc éco plus je ne les aime pas voilà j'aime pas oui je suis difficile donc Vincent a tout embarqué j'ai mis tout dans un tupperware j'ai donné de la mayonnaise du McDo que j'avais allez j'ai dit prends tout il dit bah t'aime pas maman je dis non non vas-y prends du coup j'ai donné ça je lui ai donné le jus de fruits multi fruits j'ai donné parce que nous on ne boit pas Eric aime pas le multi le multi fruits et moi je n'aime pas les jus de fruits du magasin donc Vincent a pris ça il a pris quoi encore du gâteau bar pâtissière vous savez les grands cakes comme ça j'ai donné ça qu'est ce qu'il a pris encore pendant que je réfléchisse qu'est ce que j'ai donné encore à des accrains de morue j'ai donné puis c'est tout je crois ouais je lui ai dit je te donne pas trop tu reviens comme ça je te redonne des choses ouais là c'est bon maman il dit j'ai assez et tout et ah oui il a pris des petits chocolats vous savez que je mets à côté de ma cafetière dans la grosse bonbonnière il a pris quelques chocolats voilà c'est tout donc vous voyez c'est pas fou fouillé ça nous change ah ouais non mais là du coup bah là moi ça va les poissons panés ça passe encore en dépannage mais j'en achète vraiment pas souvent façon vous avez dû le voir dans mes retours de cours j'achète plutôt du poisson meunier meunière mais pas de c'est rare que j'achète du poisson sur jeu les coups bref donc voilà pour ça et aujourd'hui on va se régaler parce que c'est les pommes de terre rissolées que je vais d'ailleurs préparer tout à l'heure en regardant la télé je ferai les pommes de terre les petites carottes et puis eric a déjà je sais pas si je voulais dire je me rappelle plus le poulet à la boucherie on en a pris deux et on en a que on n'a pas congélés non sandrine elle dit n'importe quoi eric en a comment ça s'appelle il a fait la marinade voilà pour le poulet et l'autre on va le faire dans la semaine soit le lendemain ou le jour d'après enfin voilà on verra bien eric me le découpera bref on trouvera on trouvera bien quelque chose à faire donc on va bien manger ce soir et là j'ai femme mais je rentre pas tout de suite à la maison ben non parce que je vais chez amélie là je vais voir les chats bon la caméra franchement trop bien on a mis la caméra à l'intérieur de la maison pour regarder les chats trop bien je vois tout ce qu'ils font alors eric elle est en train de dormir sur le canapé et zeus je n'ai pas vu et après c'était le contraire voilà trop bien comme ça je peux surveiller à distance eric aussi voilà les amis bon allez on va chercher amélie façon je reste pas longtemps je regarde s'il manque rien s'il n'y a pas s'il n'y a pas des pipis ou quoi que ce soit ou du sang comme amélie nous a comme amélie nous a dit en fait et puis regarder s'ils ont à manger à boire leur donner leur petit pâté parce que hier ils n'ont pas eu voilà comme ça c'est tous les deux jours amélie elle m'a dit et puis voilà et après je repars et si on peut on reviendra ce soir sinon je préviens amélie et c'est quelqu'un d'autre de la famille qui viendra voilà tout simplement s'arrange comme ça déjà là des fois il me dit maman du soir de l'hôpital rentre à la maison mais c'est plus fort que moi je ne peux pas les laisser on sait jamais même si quelqu'un qui passe on sait pas quelle heure qui passe s'il passe à 14 heures exemple et puis qu'il arrive quelque chose et qui est trop tard ouais mais moi c'est ça que je pense donc je suis à côté je suis pas très loin enfin par côté non plus mais bon voilà je suis en voiture voilà voilà les amis allez j'arrive chez amélie je vous reprends tout à l'heure bon voilà les amis je repars tout va bien comme d'habitude tout va bien bon zeus a miaulé un petit peu d'habitude il miaule pas mais là je sens qu'il y en a marre en fait il veut que amélie soit là donc donc je lui ai fait une petite vidéo pour elle ça vient bon ça vient bon en fait zeus il voulait sortir mais moi je sais pas je sais pas l'attacher parce que en fait sur la tâche pas bien zeus arrive à enlever son harnais et on a déjà une tour j'ai le hockey encore c'est c'est chiant ça fait mal ouais donc il nous l'a déjà fait une seule fois et du coup on prend plus le risque bon maintenant eric sait le faire mais si eric n'est pas là moi je préfère pas le faire quoi il suffit que zeus se sauve alors là je pleure tous les larmes de mon corps quoi moi j'y tiens ces chats aussi et puis c'est les chats de ma fille quoi donc non je veux pas lui faire de mal à ma fille je veux pas qu'elle a mal au coeur et du coup on fait tout notre possible que tout se passe bien et c'est le cas donc voilà et puis moi les chats je les ai vu grandir je les ai vu bébé zeus je les gardais quand amélie restait à la maison quand elle a déménagé d'allemagne quand elle est venue vivre à la maison le temps qu'elle a une maison et ben zeus est à la maison donc c'est c'est dommage que je faisais pas de vidéo hors ce temps là je sais pas si j'ai encore des vidéos des photos ou quoi avec zeus et macho parce que macho c'était son copain ouais donc c'est s'entendait super bien donc voilà quoi bon allez je rentre à la maison ouais et ouais je vais mettre les draps à julie en route parce que hier je l'ai pas fait eric me dit bah fais le ce matin là comme ça il dit quand tu rentres non mais je lui dis eh oh est ce que tu as oublié bah il me dit quoi bah tu sais très bien que je laisse pas mon linge dans la machine ah ouais c'est vrai donc mais non après ça va aller vite après ils sont pas sales 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 je vais vous donner un petit coup de frais on va dire un en macho il a appel fleuré son droit moi franchement ça me dérange pas mais bon chacun fait comme il veut voilà bref bon allez on va faire la route maintenant en plus la route ici j'aime pas parce que des travaux ça n'avance pas je préfère prendre la rocade mais bon c'est pas le même côté et si je prends la rocade je vais faire un détour voilà j'ai mal à la tête ça je suis fatigué comme j'ai mal dormi cette nuit là j'ai dormi à peu près une heure une heure et demie c'est un mais bon je vais manger et puis après je me mets dans le canapé je rentre je m'occupe des chiens à donner leur gourmandise comme tous les midis surtout quand je rentre de la séance je monte à l'étage je prends les draps je les mets en machine en attendant je ferai chauffer ma soupe et puis voilà je mettrai la machine en route et puis après je mangerai et je me mettrai dans le canapé et je ferai aller au big well à chaque fois je fais aller et j'oublie de vous filmer je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci parce que il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est qui big well c'est mon aspirateur robot on m'avait aussi demandé la marque et ça je me rappelle dans un commentaire et je crois que j'ai oublié de lui répondre honte à moi je le sais j'essaye de rattraper tous les commentaires que je n'ai pas vu encore tous les jours qui tombent d'ailleurs merci beaucoup c'est tout ce que je demande moi qu'on me met des commentaires parce que j'adore ça même qu'on me met un petit coeur un smiley juste pour dire que vous êtes là en fait mais c'est pas ça c'est que ça vous aide aussi pour les concours les colis cadeaux moi si je vois pas que vous mettez des commentaires alors que vous êtes abonné à ma chaîne d'ailleurs je vais essayer de trouver un nouveau processus pour les tirages au sort essayer de trouver un truc à faire à l'ordinateur parce que c'est compliqué quand même et je ne suis pas encore une experte donc j'essaye de faire au mieux j'essaye de faire gagner un peu tout le monde faut être patient hein et puis bah comme je vous ai dit faut être abonné à ma chaîne il faut commenter partager c'est pas obligatoire mais ça serait bien partager avec vos amis faites montrer ma vidéo si ça leur plaît si mon contenu leur plaît qu'ils s'abonnent c'est gratuit c'est gratuit moi je vous demande pas un centime rien ni youtube personne vous pouvez me faire confiance je demanderai jamais rien je je suis pas comme ça je suis pas comme ça alors que je pense qu'il y en a beaucoup demandent des choses à leur abonné comme sur tik tok de toute façon mais bon cela ne nous regarde pas c'est toi bon tout au début de ma chaîne bien sûr il y avait giselle qui était abonné et puis une autre personne je sais même plus son prénom elle est abonnée à ma chaîne et quelques temps après elle me demandait de l'envoyer mon point relais colis parce qu'elle voulait m'envoyer un colis à julia je crois s'appeler je crois que c'est ça julia ou kelly c'est plus ça m'a pas marqué vous voyez et je lui dis oui ok d'accord je t'envoie mon l'adresse tu parlais parce qu'elle voulait m'envoyer un colis que je lui envoie pas de réponse c'est tout moi je relance pas voilà je relance pas elle le fait elle le fait le fait pas le fait pas comme j'ai dit moi je ne demande rien on le fait par plaisir on le fait pas ce n'est pas un problème non plus je demande rien oui je le sais j'en fais trois fois je l'ai dit donc je laisse passer les journées les semaines les mois jusqu'à maintenant elle m'a envoyé un mail et elle me dit oui tu peux m'envoyer ton adresse de poids relais parce que je vais t'envoyer un colis alors j'ai regardé elle n'est plus abonné et elle m'envoie encore des mails pour j'ai pas répondu non j'ai pas répondu je ne veux rien je ne veux rien d'elle ça m'intéresse pas donc voilà je sais pas en plus elle dit rien ne s'explique pas elle n'a pas s'expliqué non plus mais au moins à dire bah je m'excuse j'ai eu ça ou du ça enfin je sais pas moi il y a un truc quand même cette personne là je l'ai effacé voilà elle est facile bref donc voilà les amis voilà c'est tout c'est tout pour maintenant on va dire ouais il pleut il pleuvine en fait alors par moments il ya des gros nuages on voit le ciel bleu mais il fait 18 degrés mais c'est le vent alors dommage qu'il pleut parce que les draps aurait super bien séché sans la pluie ça aurait été cool voilà alors amélie elle me dit alors oui j'avais envoyé un snap amélie des chats elle me dit oh mon bébé me manque bah oui je comprends et je lui dis bon amélie là j'y vais parce que j'ai faille je suis fatiguée bah maman mets toi dans le canapé elle me dit maman mets toi dans le canapé repose toi un petit peu si t'as faille fais toi des pâtes je sais bien je sais bien mais je lui ai dit tu sais amélie après la séance comme ça j'aime bien rentrer à ma maison puis j'ai du boulot j'ai du boulot encore donc voilà puis dans son canapé je suis pas habituée ça me gratte la gorge encore je parle trop je le sais donc je suis pas habituée dans son canapé j'aime bien être à l'aise voilà j'ai pas envie de mettre mes pieds sur son canapé malgré que c'est ma fille elle me dit rien au contraire en plus il fait le lit et tout j'ai déjà dormi dedans mais voilà c'est le principe pour moi encore une fois c'est mon choix personnel voilà c'est comme ça et je lui dis non non écoute c'est gentil mais déjà je sais même pas faire aller sa plaque je l'ai jamais utilisée je sais pas bon je suis pas aussi bête qu'un autre hein je pense mais voilà et puis c'est pas ça j'ai pas envie de faire la vaisselle bon elle a la vaisselle mais je veux pas mettre une assiette une casserole enfin bref donc non je préfère rentrer à la maison et puis moi j'ai mon chauffage c'est pas le même elle elle a des radiateurs elle a son pelé mais moi je sais pas le faire aller non plus donc moi je préfère ma chaleur mon canapé et mes pâtes pourtant elle en avait des macaroni au gruyère elle en avait aussi mais voilà c'est mon choix voilà faut vraiment vraiment que j'arrive plus à rouler je suis qu'au technique là je resterai chez elle et puis j'appellerai Vincent qui va à la maison pour macho et puis moi Eric viendrait me rechercher sur le soir voilà que comme Vincent n'a pas encore son permis et que monsieur n'est pas pressé et que d'ailleurs il a plus envie voilà parce qu'il faut savoir que Vincent ça fait plus de cinq ans qu'il était inscrit au code enfin au permis hein on lui a payé presque 28 leçons non j'exagère pas 25 pas loin hein vous allez me dire il a passé son code il a eu son code et en fait ce qui s'est passé c'était pendant le covid aussi donc ça a tout chamboulé il a laissé tomber Vincent et là du coup ça fait plus de cinq ans il est obligé de tout recommencer donc on a donné de l'argent pour rien donc moi maintenant je lui ai dit écoute tu débrouilles tu veux passer ton permis tu te le payes nous c'est terminé on l'a fait à vous trois voilà on a payé votre permis tu n'as pas assuré et ben c'est tout il me dit oh j'en ai pas besoin moi j'ai ma moto ok ok c'est toi qui voit mais je lui dis tu sais pour le travail c'est bien d'avoir le permis et surtout quand il pleut quoi mais bon Vincent toujours réponse à tout hein bon je veux pas y aller trop profond parce que sinon je vais m'énerver et je veux pas m'énerver avec lui parce que Vincent a le même caractère que moi des fois on peut vite s'embrouiller et se faire la tête hein donc je préfère éviter ça c'est son choix nous on a fait la part de notre job hein voilà on a payé à tous les trois bon le problème c'est que on a payé une voiture aux filles et on attendait que Vincent allait avoir son permis pour lui payer une voiture mais du coup et ben on lui a payé la moto hein la première moto qu'on lui a volé et moi il l'avait eu pour ses 18 ans hein bon ça compte pas mais bon c'était pour son anniversaire on avait fêté ça aussi moi j'ai fêté les anniversaires de mes enfants dans une salle traiteurs on a fêté à tous les trois leurs 18 ans tous les trois ont eu le même anniversaire dans une salle avec la famille les amis et voilà ils peuvent pas dire qu'on n'a jamais pensé à leur anniversaire hein qu'ils ont toujours quelque chose même encore aujourd'hui en tant qu'adultes mais moi je leur ai dit c'est peut-être pour ça hein je devrais arrêter de le dire ça je leur ai dit vous savez vous savez dès que vous aurez des enfants et que nous on sera grands-parents les cadeaux pour vous là hein pour vous là c'est terminé vous aurez un petit truc hein voilà pour marquer le coup mais des gros cadeaux c'est terminé ça sera que pour les petits enfants donc c'est peut-être pour ça hein c'est des petits malins les enfants hein des petits malins ouais je vais arrêter de le dire ça ouais ouais bon il serait peut-être temps que je suis grand-mère quand même hein moi j'ai hâte je vous jure j'ai trop hâte je dis à Méli allez toi là elle a quand même 27 ans hein puis nous on vieillit aussi hein moi je vais profiter un maximum quand même hein bon ça viendra quand ça viendra hein je mets pas la pression non plus hein après ils travaillent tous les deux après qui va les garder c'est moi parce que la maman Quentin travaille donc elle pourra pas l'avoir tous les jours mais moi je pourrai et vous savez que le jour où je suis grand-mère je change je passe plus du matin mais je reviendrai du soir comme ça moi je la garde toute la journée Eric quand il rentre du boulot il garde le petit ou la petite et moi je peux partir tranquillement en séance et le lendemain rebelote ah ça me dérangerait pas du tout hein alors là pas du tout j'ai trop hâte mais bon hein ça viendra quand ça viendra hein voilà moi pour l'instant elle tente pas hein je dis pas qu'elle tente et puis qu'elle en a pas hein non non comme elle travaille tous les deux ils attendaient d'avoir une situation et Amélie en fait elle est de la vieille école c'est à dire qu'elle attendait d'avoir un logement elle a toujours eu un euh avoir une maison à elle un travail se marier se marier et seulement après l'enfant donc il reste que la quatrième position voilà ah ouais Sandrine rêve rêve moi ah ouais quand elle va m'annoncer le jour où je serai mamie oh pfff mais je m'écroule mais de joie hein ah ouais de joie hein ah ouais mais je de toute façon le jour là faudrait que je filme hein si je suis encore là hein et si j'ai encore ma chaîne parce qu'on sait jamais hein ah ouais oh là là ça serait je vais pas dire mon plus grand bonheur mais un petit peu quand même un petit peu beaucoup parce que bien sûr mon plus grand bonheur c'est mes enfants hein bien évidemment hein le jour où ils sont venus au moins oh là là Sandrine arrête toi là là qu'est-ce que tu nous fais ah ouais non mais bon allez vous avez compris la suite hein voilà allez on change j'arrive bientôt à la maison voilà voilà je crois que c'était ma belle-sœur qui passe en voiture mais non c'est pas elle en plus moi j'ai tendance des fois à avoir la même voiture que mes belles-sœurs et je claque ça ouh ouh je fais ça et la femme elle me regarde comme ça elle doit dire voilà le mec hein elle doit dire mais c'est qui ces folles là cette folle là puis après je dis oh pardon je me suis trompée ah les amis il m'est arrivé un truc il y a quelques semaines de ça je vous l'ai pas dit d'ailleurs je n'ai pas dit à Éric non plus je l'ai dit qu'à Julie je vous raconterai dans un autre vlog je n'ai pas eu peur hein pas du tout vous savez que moi j'ai peur de personne hein non mais franchement le jour là je suis en train de rigoler toute seule et Julie elle me dit ma mort t'as pas flippé ? pas du tout alors mais pas du tout je vous expliquerai comment j'aurais procédé et comment ça s'est déroulé bon après euh moi non je vous expliquerai je vous expliquerai dans un autre vlog ouais il y a eu des tarés sur terre faut pas faire gaffe allez je change de sujet quel sujet vais-je parler ? non mais là ça fait combien Sandrine ? 20 minutes bon on va arrêter là quand même de toute façon j'arrive bientôt à la maison et euh je vais me mettre au boulot tout de suite parce que il y a déjà 13 heures hein que avant quand je faisais 4 heures puis en passant chaméli à midi 15 midi vac j'éteins la maison maintenant 13h02 il est et j'arrive dans 10 minutes ou un peu moins de 10 minutes voilà allez je vous dis à tout à l'heure bon voilà les amis j'ai préparé mon repas donc la petite tasse de soupe au poireau là j'ai mis du poivre velouté alors à chaque fois je dis soupe wow c'est la même chose là on va dire ça comme ça et là le reste de purée les épinards j'ai mis des lentilles j'avais ma petite boîte là et il me restait 3 poissons panés donc c'est très bien pour moi ce midi voilà et un grand verre d'eau avec de la menthe voilà les amis bon appétit à vous bon les amis je vous reprends on voit Vincent ici je vous reprends il est 20h je vous reprends que maintenant parce que bah ce midi j'ai mangé comme je vous avais dit j'ai regardé la télé j'ai regardé les téléfilms de l'après midi franchement c'était pas top j'ai pas trop aimé et ensuite Julie est rentrée trop contente du coup elle est bien brosée quand même et elle nous a expliqué ses vacances enfin elle m'a expliqué parce qu'il y avait que moi à la maison elle m'a expliqué ses vacances qui étaient top bon c'est pas le pays préféré qu'elle a fait mais ça va elle a aimé quand même elle m'a ramené des petits cadeaux donc je vous ferai montrer ça demain dans un prochain vlog ensuite Eric est rentré et rebelote elle a réexpliqué les vacances et puis voilà du coup on a bu café tout ça l'a raconté et puis l'heure passe 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 ensuite on a préparé le manger le repas donc on fait du poulet on a mis à l'intérieur des poivrons avec des oignons et je vais faire des spaghettis parce qu'on devait faire des carottes et tout et tout mais on n'a pas vu l'heure en fait ça passait trop vite du coup je ferai des spaghettis avec et Julie s'est fait une patate douce voilà pour ça après Vincent est arrivé parce qu'il était chez le coiffeur donc il est arrivé il est là il est en train de manger la soupe au poireau et puis nous on va attendre que ça cuit et puis après on va manger manger tard et franchement pour un lundi je me sens on va pas dire très 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 en forme mais je me sens bien du coup j'ai décidé de refaire des beignets mais je vais faire façon des beignets ronds normales sans rien dedans au sucre ou aux pépites de chocolat enfin je sais pas je vais voir comment je vais faire aux pépites de chocolat non parce que quand je vais les faire cuire ça va fondre bon je vais voir je vais voir comment je vais procéder donc là je viens seulement de faire la pâte elle est en train de gonfler donc entre une heure et une heure et demie on m'avait demandé la recette donc je vous la donnerai demain également pour ceux que ça intéresse pour l'instant avec une personne qui m'a demandé alors cette personne pas de bonjour elle m'a demandé directement la recette bon c'est pas grave hein donc j'ai dit que j'allais mettre la recette dans le vlog de ce soir mais ça sera pour demain parce que là j'ai pas beaucoup de temps donc euh parce que là il est déjà 20h passé après je dois seulement faire les beignets je vais aller seulement passer à la douche après les beignets parce que les cheveux vont sentir la friture et puis voilà et puis demain on va attaquer une autre journée vous voyez il fait déjà au noir ça passe très très vite donc voilà les amis bon bah sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi soyez au rendez-vous et n'oubliez pas de liker de commenter et de partager c'est gratuit les amis ça ne vous coûte rien je vous l'ai expliqué tout à l'heure et ça fait avancer la chaîne et moi ça me fait plaisir ça me donne envie de continuer je vous fais de gros bisous passez une bonne soirée un bon appétit à vous et puis surtout surtout prenez soin de vous c'est très important à demain à demain